Musique Bienvenue à Guilestre dans le département des Hautes Alpes pour un nouveau reportage qui vous transportera sur la première édition du Grand Raid du Gui S3 et du Kera. A travers ce reportage, nous vous emmenons en immersion sur le parcours du 64 km de Traille-des-Crêtes. Le dénivelé positif est de 4200 m et nous passerons par 5 points culminants. Le col des Estronc, le pas du curé, le pic des Scrin, le col de la scie et la pointe de Razie. Musique Le départ de ce parcours se fait à Saint-Véran et pour revenir ici, nous avons pris des navettes mises à disposition par l'organisation. Et juste avant de prendre les navettes, nous avons pu assister à l'arrivée du premier, Romain Olivier, qui a fini la course en 23h46 au Lamain. Le départ se fait dans 30 minutes, alors allons-y. Et nous croisons également les coureurs du 164 km et du 98 km. Alors comment ça se passe là, t'es sur le 164 ? Très bien, écoutez, on est à 25h27 de course et puis tout va bien. On va essayer de finir tranquille et puis on vous voit tout à l'heure le 64, vous allez nous... Doubler ? Non, vu comment t'as l'air en forme là, non. Non, non, t'es inquiète. Un petit mot sur le parcours ? Moi, très joli, franchement, c'est juste magnifique le début là, les colles, après c'est très exigeant parce que ça fait que monter, descendre. Vraiment, c'est très très dur. Mais bon, on va aller au bout. Alors pour information, les 64 km que nous allons effectuer, c'est la fin de parcours du 98 km et du 164 km. Donc, pour les prochaines éditions que vous allez faire, vous allez voir cette fin de parcours. Je vais vous proposer de venir un petit peu là, devant moi et on va faire tranquillement le réveil musculaire. Allez, encore ! Bienvenue à Saint-Véran. On remercie la mairie de Saint-Véran de nous accueillir pour le troisième parcours du Gara et du DS3 et du Kera. Comme a dit Alex, l'essentiel c'est d'en profiter, vous êtes là pour le plaisir. Quand vous regardez ça déjà, je ne sais pas si vous avez un départ aussi beau de course qu'il s'y est aujourd'hui à Saint-Véran. Monsieur le maire, un petit mot. Bonjour. Quand je vois une ligne de départ comme ça, avec un tracé et la bonne humeur, ça me donne vraiment envie de m'y mettre aussi, de m'y remettre. En tout cas, profitez bien, profitez bien des paysages, déjà du village en partant et revenez comme vous voulez. Vous serez toujours bien avec lui par Joseph. Applaudissez Joseph qui vous accueille là devant sa maison. 3, 2, 1, c'est parti, bonne course à tous. Allez, 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 allez. Bonne course à tous, allez, éclatez-vous bien. Amusez-vous bien. Salut, salut. Amusez-vous bien. à bientôt donc première montée direction le col des estronc alors il y en a qui ont fait le choix de prendre des bâtons comme dorian et d'autres bas les caméras parce qu'on peut pas tout prendre soit une bonne course à dorian qui était bénévole sur la salomon bandol classique tu vis un objectif le finir c'est un très bon objectif on a le même déjà c'est un super défi de finir ça sera très bien c'est tout ce que je demande c'est la première fois que tu fais aussi long oui et avec autant de c'est une idée Il y a Pascal Morten. Ah oui, toujours. Allez, bravo à tous. Merci. Stéphane de SR157. Il nous double. Il est sur le 164 km. 100 km de plus que nous. Alors, comment ça se passe pour le moment ? La nuit a été difficile ? Non, ça a été, mais un peu fraîche. Tant qu'on arrive à s'alimenter, ça va. Voilà, t'as une bonne gestion là. Ça va, ça tient pour l'instant. Les soupes, c'est que ça devrait. Allez, bon courage pour la finition. C'est à toi, c'est tout bien, merci. Ça, c'était le premier panorama. Nous allons voir le second panorama. Bonne descente ! On récapitule, vous êtes là en famille. Alors, qui est qui ? D'ailleurs, on est aussi. On est chez un copain. Un copain d'enfance. Moi, je suis la mamie. Moi, je suis la maman. Moi, je suis la petite fille. Voilà. C'est vrai ou ? Non. Presque. Parce que tu vas dire la vérité. Le lien de parenté, il est juste là et là. Il y a des mensonges. Moi, je suis la copine. Et le papa, il est où ? Il est parti. Il est parti, le papa. Oui, il était en haut au col. Voilà. Je l'ai filmé. Bon. Et on atteint une copine. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque la descente. Donc là, je la fais en marchant. Le temps d'attendre Lamia qui a des difficultés dans les montées. Donc, moi, ça me laisse le temps de faire mes prises vidéo. Et les barrières horaires est à 22h pour le 64 km. Donc, ça laisse largement le temps de faire la course sans stress. Salut. Ça va ? C'est parti. Allez, c'est parti. On descend. Bonne course. Vas-y. Descente très agréable en sous-bois. Par un petit single plutôt roulant. Comme vous le voyez. Franchement, je me régale. 1,3 km du ravito. Le premier pour nous. Et voilà. Un petit timer. Rénitaillement. Récupère ma poche. C'est un petit timer. Je vais bien faire ça à toi, mais je suis sûr. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est-y. Bah dis-donc, il y a des gens. Ouais. C'est la même ? C'est la même ? C'est la même ? Ouais, c'est qui ? Ouais. Merci. voilà bénévole sur cette première édition oui alors ça donne pas envie de courir de voir tous ces courants avant j'étais marathonnier mais non à montagne c'est pas moi c'est pas ma tasse de thé oui tu préfères être bénévole qu'est-ce qui t'a amené à faire bénévole justement ici faire plaisir aux gens aux coureurs quoi oui c'est tout on remercie tous les bénévoles qui sont présents surtout le parcours sur le 164 que 98 et le 64 merci à vous et bon courage merci maintenant en direction le pas du curé la grosse difficulté de cette course donc là ça va ça va faire mal on se passe le temps sur ce sentier on a tous les animaux et là on a l'abeille c'est yakin aquila l'aigle royal il encourage les coureurs j'ai un coup de mou là coup de mou oui c'est dans le dur là la mien le ruisseau de la piste 2165 mètres alors c'est parfait pour la pause pipi c'est sauf qu'on l'a déjà fait donc quand on voit ces montagnes on se dit mais où elle pas du curé ça nous inquiète fois je sens que l'ascension va être très dure on repart doucement mais sûrement on va y arriver à l'année on voit énormément de coureurs abandonnés surtout les formats de course qui font demi tour sur le 64 pourtant c'est que le début donc ils vomissent la chaleur pas habitué mais aussi elle a des difficultés là les douleurs d'estomac donc on y va tranquille on a le temps on n'est pas pressé en plus nous nous étions en islande il ya une semaine on a fait 260 km de trek donc on n'est plus habitué à la chaleur donc là c'est une bonne réadaptation ça y est on voit le pas du curé qui est là haut ça a l'air de bien bien grimper à la verticale j'ai dit à la mienne de reprendre des forces parce que ce sont pas bien à des vertiges donc je vais manger une petite compote on se rapproche de la partie difficile il y a un hélico qui se pose ça sent pas bon j'espère qu'il n'y a rien de grave alors la gopro est orientée donc on se rend pas compte du dénivelé et par contre on voit que les courants chiens sont tous là si ils sont sur leur bâton là je pense que tout le monde galère voilà on va filmer un peu ce qu'en chiffre ça va aller bon courage encore 250 mètres et on y est alors ici quand vous n'avez pas les bâtons vous finissez à quatre pattes ça glisse à ouais j'espère que la mienne va y arriver voilà quand je vous dis qu'on était sur les mains sur cette partie je peux vous dire que les bâtons là sont nécessaires elle a même été battant un bon monsieur la glisse allez super non merci à rémy là qui assure un peu la sécurité de la mia donc il reste derrière il est gentil jusqu'en haut donc je vais aller faire mes prises au pas du curé tant qu'elle arrive et let's go sur ce passage vous conseillerait vraiment les bâtons parce qu'il faut vraiment pas avoir le vertige aussi le vide il est là et le passage est vraiment compliqué très glissant très technique le pas du curé ah les bénévoles ils ont un beau spot là la montée sans bâton elle est dure et dur à comment je préconise les bâtons la caméra ou bâton allez choisir alors c'est un entraînement pour la diagonale des fous panorama numéro un donc la direction on va on va vite partir et panorama numéro 2 c'est la montée on a fait début de descente assez technique donc rien à voir avec la descente du premier col voilà la mia qui me rejoint en grande foulée et en pleine forme on arrive à la bergerie donc la rivière est sèche donc pas d'eau je vois tout le monde qui est à l'arrêt donc mon avis doit avoir un point d'eau là on attaque la troisième montée direction le pic d'escrins je suis au bon endroit au bon moment ça fait du bien grand je vous la ne vais pas on voit le pic d'escrins là où on va passer ici donc il y a encore du dénive déjà à bout de souffle au pas du curé la montée suivante avec des douleurs à l'estomac des nausées je voulais clairement abandonner pascal refuse mon abandon on est large sur les barrières horaires il me dit qu'on fera plusieurs pauses pour récupérer et qu'on arrivera jusqu'au bout et voilà bravo la mia bravo franchement chapeau là t'es morte là c'est pas trop lent hein alors j'ai vu il y a juste une Il y a 3 kilomètres jusqu'au Réviso là ! Il y a quelques passages un peu techniques avec câbles et escaliers, donc attention. Câbles et escaliers. Bon, ça va vous ? Nous, ça va. Vous êtes bien là ? Ça va, ça va pour la nuit. Ah oui, la nuit va être longue. C'est trop en mettant là, toute la course comme ça. J'en ai deux. On pense à vous, on pense à vous. Merci. Donc ça y est, on arrive sur la descente technique qu'il y a cette fois. Je me disais, on n'a pas beaucoup descendu. On a allongé une corniche pendant pas mal de temps. Et bien voilà, la descente arrive. Je n'ose pas imaginer pour les grands pieds. D'habitude, je me plains parce que les marches sont trop hôtes. J'ai des courtes jambes. On est en marche arrière. Eh oui, j'ai pensé. On aperçoit le ravito. Donc qui est par là. Il nous reste 800 mètres. Bravo, merci. Bravo, bravo. La mienne, il y a du public, il faut courir. On est en marche. 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 On s'est pas arrêtés depuis en haut. On a une petite annuelle. Non mais, il est à gauche là. Merci. On regarde depuis en paris. Allez. Bravo, Pierre. Bravo. Merci. C'est là ? Non, il y a mon dernier. C'est à 10, ça y est, la refaire est à 10. C'est lui qui nous a doublés comme une fusée. allez on va se ravitailler pour repartir plus fort quatrième montée en sous-bois direction le col de la scie allez je ramène une pomme de pain à mon fils il sera content il aime bien que je ramène des choses de toutes mes aventures donc voilà ça sera une pomme de pain pour le grand raid du gui s3 et du car on est en train de se rendre compte tout ce qu'on a monté regarder c'est impressionnant et on a 250 m du col cette montée pour l'instant comparé aux trois autres montées c'est pour moi c'est la plus facile même si on est fatigué elle est régulière elle est agréable en sous-bois on n'est pas fini mais je pense pas qu'il y ait de surprise col de la scie ah comme je suis content d'être là c'est des fous c'est des fous 164 km bon merci aux bénévoles ils sont là toujours partout avec leur sourire ah comme j'ai vu que j'ai vu le t-shirt là bas j'étais trop content ah oui allez la mia allez allons chier elle est vraiment dans le dur ouais situe 2376 m bah c'est parti pour une petite descente en sous-bois je pense qu'on va la faire tranquille parce que là on a commencé bien bien qu'à haut nous sommes à 500 mètres du ravitier donc je pense qu'il est dans le village il est dans le village juste en face on a bien géré cette partie bien comptant départ du ravitaillement nous allons entamer la dernière et cinquième montée donc jusqu'au jusqu'à la pointe de razi la nuit tombe donc le frais se fait ressentir donc on a sorti les manches longues et puis on va peut-être mettre une veste un peu plus tard donc on a tout le matériel obligatoire que les organisateurs ont contrôlé avant la remise du dossier donc c'est très utile le matériel obligatoire donc il faut pas le négliger surtout en montagne ça y est c'est là bas il ya le panneau là enfin on descend sur rizoul cette montée elle était interminable on a fait 50 pauses en galerie complète on n'est pas du tout en forme la descente c'est un vrai chantier du moins le début que des pierres comme ça bonsoir merci oh il ya des sandwichs ça va ouais ça va on est cas où donc donc maintenant direction guillestre pour 13 km de descente et on est un peu trop resté au ravitaillement et du coup on a un peu froid donc on va essayer d'alterner marcher trop la dernière descente semble interminable nous en profitons pour vous donner les résultats de certaines personnes que nous avons croisé pendant la course Dorian finit le 64 km avec un magnifique chrono 13 heures 17 minutes abandon de Julien en haut du pas du curé impossible de marcher il ressentait des brûlures à chaque pas il lui a fallu deux heures pour arriver à la source de la bergerie il ne voyait pas comment soigner ses pieds la douleur était trop forte 127 km avec 8500 mètres de dénivelé positif nous le félicitons pour cet exploit Stéphane sur le parcours du 164 km termine en 47 heures et 31 minutes bonsoir ça c'est fait donnez moi vos numéros allez-y alors 22,87 et 22,86 et c'est parfait est-ce qu'on est dernier pas du tout voilà c'est parfait super merci et voilà super merci bravo à vous deux merci super nous espérons que ce reportage vous aura donné l'envie de faire les prochaines éditions du Grand Red du Guilestroy et du Kera à bientôt pour de nouvelles aventures merci